Le fils de Roger Dumas révèle le mystère de sa mort. Dans un monde où les émotions s'entremêlent et les destins se croisent, il y a des histoires qui nous touchent droit au cœur. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le récit poignant d'un acteur français dont la vie a été marquée par le drame et la tragédie. Préparez-vous à découvrir l'histoire bouleversante de Roger Dumas. Roger Dumas est né le 9 mai 1932 à Anonnet, une petite commune située dans le département de l'Ardèche en France. Fils d'un père ouvrier et d'une mère institutrice, il a grandi dans un milieu modeste mais cultivé, ce qui a sans doute influencé son amour pour les arts dès son plus jeune âge. Dumas a montré très tôt un intérêt pour le théâtre et la comédie. Durant son adolescence, il participe activement aux activités théâtrales de son école et se distingue par son talent naturel et sa présence sur scène. Il décide donc de poursuivre ses études dans le domaine du théâtre après avoir obtenu son baccalauréat. En 1952, Roger Dumas est admis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, l'une des écoles de théâtre les plus prestigieuses de France. Il y étudie pendant plusieurs années, perfectionnant son jeu d'acteur, approfondissant sa connaissance du théâtre classique et contemporain et développant son propre style artistique. Pendant ses années de formation au Conservatoire, Dumas se fait remarquer par ses professeurs et ses pères pour son talent exceptionnel et sa capacité à incarner une grande variété de personnages. Il reçoit des éloges pour sa maîtrise de la comédie, sa sensibilité dans les rôles dramatiques et sa capacité à captiver le public. Après avoir obtenu son diplôme du Conservatoire, Roger Dumas fait ses débuts sur scène dans des productions théâtrales à Paris et en province. Sa réputation grandit rapidement et il est salué comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Il joue dans des pièces de théâtre classique et contemporaine, se forgeant ainsi une solide expérience et une réputation d'acteur polyvalent et talentueux. C'est dans les années 1960 que Dumas fait sa transition vers le cinéma. Il décroche son premier rôle au cinéma en 1963 dans le film Peau de banane de Marcel Hoffuls. Sa carrière au cinéma décolle rapidement et il enchaîne les collaborations avec des réalisateurs renommés et les rôles variés, tant des comédies que des drames. La carrière de Roger Dumas s'est étendue sur plus de six décennies, au cours desquelles il a joué dans de nombreux films, pièces de théâtre et productions télévisées en France. Son talent, sa polyvalence et son charme naturel lui ont valu une place de choix dans l'industrie du divertissement français. Après ses débuts au cinéma dans les années 1960, Dumas enchaîne les rôles dans des films populaires. Il a travaillé avec des réalisateurs renommés tels que Marcel Hoffuls, Jean Giraud et Francis Weber. Certains de ses films les plus connus incluent Un idiot à Paris en 1967, dans lequel il incarne le personnage de François, Le petit baigneur en 1968, Les malheurs d'Alfred en 1972 et La valise en 1973. Parallèlement à sa carrière cinématographique, Roger Dumas a également joué un rôle important sur les planches. Il a été membre de la Comédie française, une institution théâtrale prestigieuse, et a joué dans de nombreuses pièces de théâtre classiques et contemporaines. Il a été salué pour son interprétation de personnages emblématiques, tels que le Figaro dans Le mariage de Figaro, de Beaumarchais, Argan dans Le malade imaginaire de Molière et Vladimir dans En attendant Godot de Samuel Beckett. En plus de sa carrière au cinéma et au théâtre, Roger Dumas a également fait des apparitions à la télévision. Il a joué dans de nombreuses séries télévisées et téléfilms appréciées du public français. Parmi ses rôles télévisés notables, on peut citer sa participation à la série Les 5 dernières minutes et au téléfilm L'Affaire Dominici en 2003. Tout au long de sa carrière, Roger Dumas a été salué pour son talent d'acteur, sa versatilité et son charme unique. Il était apprécié pour sa capacité à apporter une touche d'humour à ses rôles et à captiver le public avec sa présence sur scène et à l'écran. Son style d'interprétation subtile et nuancé a fait de lui l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. La carrière de Roger Dumas a été couronnée de succès et il a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa vie, dont le prestigieux Molière du meilleur comédien en 2002. Son héritage dans l'industrie cinématographique et théâtrale française reste vivant et il continuera d'être célébré en tant qu'acteur talentueux et homme chaleureux. La vie privée de Roger Dumas était relativement discrète. Il était connu pour être un homme réservé et discret, préférant maintenir une certaine distance par rapport à sa vie personnelle. Roger Dumas était marié à l'actrice Anne-Marie Carrière pendant plusieurs années. Ensemble, ils ont eu un fils prénommé Pierre, qui est également devenu acteur. La famille a souvent partagé des moments de complicité sur scène et à l'écran. En dehors de sa carrière professionnelle, Roger Dumas aimait profiter de sa vie tranquille. Il appréciait les moments passés avec sa famille et ses proches et il était passionné par la nature. Il aimait se ressourcer en faisant de longues promenades en plein air et en passant du temps dans la nature. Malheureusement, Roger Dumas est décédé le 2 juillet 2016 à Paris, en France, à l'âge de 84 ans. Sa disparition a été un choc pour l'industrie cinématographique française et pour tous ceux qui l'ont apprécié en tant qu'acteur talentueux et homme chaleureux. La nouvelle de son décès a suscité une vague d'hommages et de témoignages de tristesse de la part de ses collègues acteurs, réalisateurs et du public. Il a été salué pour sa contribution exceptionnelle au cinéma français et pour son talent d'acteur polyvalent et charismatique. Le décès de Roger Dumas a laissé un vide dans l'industrie du divertissement, mais son héritage artistique reste vivant. Ses performances mémorables sur scène et à l'écran continuent d'être appréciées et de toucher les spectateurs et il reste dans les mémoires comme l'un des acteurs français les plus respectés de sa génération. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez en découvrir davantage sur le cinéma français et les acteurs qui ont contribué à son rayonnement, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Vous y trouverez des contenus variés, des interviews exclusives, des analyses de films et bien d'autres surprises. Ne manquez pas l'occasion de plonger dans l'univers fascinant du 7ème art français. Merci. Merci. Merci.